En fait, le point de départ de mes textes, c'est souvent quelqu'un qui est en train de batailler, et qui a besoin de temps pour réfléchir, pour prendre le temps de, même pas de répondre, mais de prendre le temps de poser toutes ces questions. Et moi, ma manière de poser les questions et de prendre ce temps, c'est d'écrire en fait. Je ne sais plus qui a dit, j'écris comme ça, je suis sûre que personne ne me coupera la parole. Voilà, et bien moi je sais que le temps d'un livre, je vais avoir le temps, je vais m'offrir un temps en fait, un temps dilaté, un temps à moi. Je vais reprendre le pouvoir sur le temps, du moins, le mieux possible. Et je vais écrire, je vais écrire pour tenter de poser le mieux possible les questions que j'ai besoin de déployer. Et en fait, j'avais besoin de poser la question de notre lien, de mon lien, parce qu'évidemment je pars de moi avec l'intime conviction qu'en fait je ne dois pas être la seule à me poser cette question et puis avoir besoin, voilà, avoir besoin de la déployer. Et j'avais besoin aussi de, je sentais que j'avais, que finalement la façon dont je vivais ma relation à la mort était vraiment vécue seulement sous le prisme du manque, de la peur, de l'angoisse, de la peur de perdre. Avec cette brèche très particulière que je pense on connaît notamment en tant que parent quand on donne la vie et du coup nous fait toucher du doigt quelque chose de très fragile où finalement on sait que, ben, avoir fabriqué de la vie, avoir vécu ce moment tellement magique, c'est comme si ça nous donnait aussi accès à l'envers du décor et au fait que, ben oui, en fait, du coup la mort est aussi possible vu que la vie était palpable. Et j'avais besoin en fait de, j'avais besoin de peut-être m'approcher davantage, essayer d'apprivoiser, d'apprivoiser ce lien à la mort. Et en fait je crois que toute seule, ben, j'y serais jamais parvenue et c'est une rencontre qui a fait que j'ai pu, que d'un coup l'écriture a pu se déployer. Et cette rencontre, c'est avec Gabrielle, une jeune femme qui est thanatopractrice, c'est-à-dire son métier c'est de préparer, c'est de préparer les défunts. En fait c'est de préparer les défunts pour la veillée funéraire, pour ce moment de séparation entre les morts et les vivants. C'est son métier. Et donc finalement, au moment où moi, j'étais, je me posais ces questions-là, mais ce serait plus honnête de dire qu'elles tournaient dans ma tête, mais finalement je ne savais pas comment exactement les attraper. Finalement, elle, elle était à l'endroit exact que je craignais le plus, c'est-à-dire, enfin voilà, elle travaille avec la mort, c'est son métier. Et cette rencontre a ouvert quelque chose parce que j'ai vu Gabrielle, j'ai entendu ce qu'elle m'a dit sur son métier, j'ai vu son sourire, j'ai vu... Et je me suis dit, mais en fait j'aimerais bien qu'on se parle, j'aimerais bien qu'on se parle, toi et moi. Et donc on se parle à travers ce livre. En fait, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en récit. En fait, évidemment, moi en tant qu'écrivaine, je propose un récit, j'essaie de mettre de l'ordre dans le chaos. Et Gabrielle, en fait, en faisant en sorte de faire, de créer une cérémonie funéraire qui soit la plus belle possible. Et en faisant en sorte que la personne défunte ait l'air la plus reposée, la plus apaisée possible, elle propose aussi un récit. Et j'ai envie de dire, c'est comme au théâtre, c'est comme dans un livre, on a tous envie d'y croire, alors on y croit. Enfin, voilà, il y a quelque chose de, je pense, de l'ordre d'un consentement collectif, en fait, à ce récit. Et pourquoi moi, ça m'a tellement intéressée ? Parce que, déjà, parce que j'ai trouvé ça très précieux de recueillir sa parole. Ça me semble hyper important d'entendre des personnes comme elle parler du sens de ce qu'elle fait. Il faut savoir que c'est une reconversion, en fait, pour Gabrielle. Ce n'était pas son métier à la base. Elle l'a fait vraiment parce que, pour elle, ça faisait sens de le faire. Elle fait partie des personnes, on va dire, des travailleurs invisibles qu'on entend et qu'on ne voit jamais. Et en même temps, dont les gestes sont tellement essentiels, en fait. Et en même temps, personne ne saura jamais. Dans le livre, je fais aussi le lien avec les nouveau-nés. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans un livre précédent, dans La Femme Brouillon. Et je me dis, là, il y a des gens pour les nouveaux-nés et pour les nouveaux-morts qui sont là. Personne ne pourra témoigner. Personne ne pourra rien dire, en fait, de ce qui s'est vraiment passé. Il n'y a pas de témoins. C'est des gens qui ne peuvent pas prendre la parole. Et pourtant, il y a des gens comme Gabriel qui sont là et qui font les choses du mieux possible. Et voilà, j'ai trouvé ça super important de la mettre en lumière. Et en même temps, comme à chaque fois qu'on est avec de l'humain, on est toujours entre le sublime et le trivial, en fait. Parce qu'il y a, évidemment, vous imaginez bien, il y a beaucoup de situations cocasses. Et puis, on est dans un endroit très particulier de la vie des vivants, aussi. Où des fois, les gens ont des réactions complètement inattendues. Enfin, voilà. Et c'est de ça aussi dont elle parle. Et j'avais... Voilà. Moi, j'aime bien aussi être dans cet endroit-là. Moi, je voulais aussi pouvoir raconter ces moments drôles, ces moments de vie. Parce que je crois aussi que... Enfin, pour moi, l'humour, c'est aussi... Pour moi, l'humour, c'est une arme, en fait. Et c'est un endroit où, par rapport à quelque chose qui pourrait potentiellement m'écraser ou me faire taire, voilà, rire, voilà, l'éclat de rire, il permet aussi de libérer quelque chose. Le titre vient du rituel dans l'Égypte ancienne, où, en fait, il y avait les ancêtres des thanatopracteurs qui étaient les embaumeurs. Et, en fait, le principe des embaumeurs, c'était de conserver le corps du défunt dans le meilleur état possible. Parce que l'idée, c'était que le mort, après avoir traversé le royaume des ténèbres, allait reprendre possession de son corps. D'où l'idée qu'il le trouve, voilà, comme il l'a laissé, j'allais dire. Du coup, la personne défunte, avant de revenir dans son corps, doit traverser les ténèbres. Et pour ça, on lui donne un guide, voilà, le guide pour traverser et pour retrouver la lumière. Et c'est le livre, le livre pour sortir au jour, c'est-à-dire pour quitter les ténèbres et revenir vers la lumière. Et moi, j'ai voulu aussi, en prenant ce titre, en empruntant ce titre à l'Égypte ancienne. C'est intéressant ce que vous dites sur l'idée que vous faites le lien avec une naissance, sortir au jour. C'est aussi parce que j'avais besoin, comme je l'ai dit au début, la mort, la perte est d'abord vue par la narratrice comme quelque chose d'angoissant, quelque chose qui prend, quelque chose qui est sombre. Et moi, en fait, je voulais aussi pouvoir trouver une forme de lumière. Ce que j'ai trouvé, en fait, avec la rencontre avec Gabriel. Et puis, surtout, en cheminant et en me souvenant à quel point s'il y a perte, c'est qu'avant, il y a eu lien. Et du coup, c'était aussi mettre au jour tous les liens qui nous unissent entre les morts et les vivants, entre les vivants. Et comment, en fait, on peut inventer, peut-être. Il y a aussi un endroit, je pense, où sans doute des rituels pourraient être inventés, réinventés, collectivement, pour accompagner nos morts. C'est vrai que là, on est quand même dans une période où la religion chrétienne, au moins, perd un peu de terrain. Mais je pense que notre besoin de sacré, quand on perd quelqu'un, ça, ça reste. Enfin, je pense que ça reste universel. Et je crois qu'on a là un endroit de réinvention qui est gigantesque, en fait. Voilà. Et que j'invite aussi à explorer dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501